bonjour je vais vous montrer les bateaux qui sont en train de vouloir passer le cap horn on vient pas d'un mouteillage mais en fait ils sont tous à la queue le le et ils sont un peu tous seuls puisque là je visualise à peu près tous les autres bateaux qui existent on voit leur nom c'est sûr que dès que j'arrive en atlantique il y en a énorme sans oublier les zones de pêche saturées en filet et par contre ici et sur pour passage du cap horn on a en bleu ici quelques paquebots ou bateaux de plaisir et passagers tous les bateaux passagers qui font les promenades ici dans la patagonie et qui vont faire des promenades en dans le grand sud alors on se concentre sur la course il y a deux courses en ce même temps qui sont en train de passer par là on voit que le on y en a déjà trois qui sont passés de la globale solo challenge et derrière voilà le premier de des gros bateaux donc ça c'est peine vixis derrière ça fiche pas mais ça va venir c'est trans la tête là où il ya dix minutes qui a été capté peine vixi ça fait combien 26 minutes donc ils ont des émetteurs classe b je n'ai compris pourquoi sur ces gros bateaux il n'y avait pas des classes a ou des classes b plus pour avoir un meilleur signal vento dit sardinia mais lui c'est de la globale sur l'eau challenge le français ici c'est car on 3 il ya trois minutes quand on a capté il a un très très bon système d'émission alex ici les deux la globale solo ce challenge pendwick et puis l'autre si j'agrandis un peu il va me sortir son nom voilà trans la tête de 1 maintenant si on voit voir les suivants on est tout le temps dans la grosse course des gros bateaux plein dessous et équipage et à escale donc les voilà un peu disporté à la ça c'est pas du tout ça un bateau de 20 mètres qui était un bateau c'est plutôt un bateau de riche finlandais qui se promènent et qui va certainement aller voir ce qui se passe en Nouvelle-Zélande je suppose au portus trois solos et ben ça c'est encore un job global solo change après on a triana maxi solo chitane 7 c'est le premier des des gros ultime en train de venir et bien foutre la gaga j'espère qu'ils n'oublient pas de ralentir un candidat ou quelqu'un parce que ah ben non il marche qu'à 9 nœuds c'est bizarre et triana il marche à 8 2 6 tiens le maxi machin truc à trois minutes qu'il a émis il n'est même pas un signal de bateau ultra rapide il contente de dire je suis un petit hôte bon je fais 32 mètres mais je suis un petit hôte alors que les autres qui font 14 17 c'est quand même terrible moi je trouve ça un peu affolant quoi j'aimerais bien savoir si je suis rattrapé par un bateau ultra rapide ou pas sans avoir besoin de sa vitesse en quoi que là évidemment il n'y a pas trop ensuite il ya galliana on a vu qu'il est par là c'est un finlandais l'esprit d'équipe là les français qui sont jamais trop rapide out l'eau le petit bateau est vrai qu'a devra être un tout le monde se balade à 7 8 minutes et maxi solo gitan à 7 17 pourquoi il va pas plus vite ben tout maintenant parce que dans ce moment là on a une forte fort coup de vent qui est ici penduic 6 doit être dans 45 noeuds de vent avec des rafales alors que k1 3 qui est derrière et il n'est que dans 35 noeuds et venteux d'issel andénia qui est en dessous a aussi que 30 noeuds donc les deux qui sont là elles prennent tous les risques pour passer avec la queue de dépression alors tous derrière ils sont tous en train de vouloir espérer passer avant que la suivante arrive donc ils sont dans le temps moyen qu'il ya derrière avec la grande roue doivent se faire secouer comme c'est pas possible va donc après j'ai avoir du mal à la trouver dans tout ce bazar il ya du monde où est ce qu'elle peut être notre amie cole 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 bas et quand même voilà aussi j'ai exploré qu'est ce qu'il fait là mon exécile tiens je pense à trouver bon je trouve pas cool on va dire qu'elle va tellement vite que les satellites n'ont pas le temps de la voir je décode on va chercher voilà là voilà first light donc là voilà l'état sept noeuds seulement donc c'est ce qu'on le brouwer qui est deuxième de la globale solo challenge et le premier pas papa vous le montrer parce que fils de la barre quelque part là haut là il doit être quelque part ici je peux pas vous montrer puisque son daïe s'est cassé il l'a cassé en juste après le cap orne le bateau s'est couché tout a été arraché donc il n'a plus rien qui aimait il a pété ça ici voilà ce que je voulais vous montrer un donc ben du six qui arrive puis pense la tête neuf et venti di sardinia k1 qui arrive bien placé pour ne pas trop se faire secouer en passant le cap orne sauf si la dépression décide de stationner plus longtemps voilà eh ben c'était une bonne promenade j'ai utilisé flitmon pour visualiser parce qu'avec cet outil là j'ai pas de limite sur la visibilité des bateaux en sataïs ils sont tous visibles par sataïs je ne les verrai pas ni j'aurai pas leur nom ni leur vitesse ni aucune information ce qui est le cas avec marine trafic où je peux en voir que 10 à la fois voilà un bel outil flitmon et faut savoir quand même que flitmon et marine trafic c'est la même entreprise maintenant cap l'air voilà je coupe je suis faible j'ai pu – Sous-titrage FR 2021